Dans cet immeuble travaillent 23 agents opérateurs du SDIS, 13 officiers et 6 sous-officiers. Le CETRA est une plateforme unique en France où les appels du 15, du 18 au du 112 sont tous traités ici par des agents des pompiers du SAMU. Mais depuis peu, le ministère de la Santé a mis en place un nouveau numéro de téléphone, le 116-117, destiné à la médecine libérale afin de désengorger les lignes. Mais actuellement, ce numéro aboutit sur les lignes d'urgence. On a découvert il y a un petit peu plus de 8 jours que ce 116-117 était transformé en numéro 15 et il arrivait en fait au front office. Il faut comprendre que si ce numéro arrive au front office et que ces 4 opérateurs décrochent un 116-117 pour une problématique de soins, on pourrait effectivement voir des appels 18 ne plus arriver, ne plus être décrochés surtout. L'appel d'urgence se retrouve ainsi noyé au milieu d'appels pour des conseils médicaux ou encore des demandes de visite de médecins de garde. Je vous donne un exemple typique, la perte de chance lors d'un incendie de maison. Ces opérateurs occupés à répondre à du 116-117, ça ralentirait le déclenchement d'un fourgon pour éteindre cet incendie. Le CETRA a initié ce mouvement de grève illimitée en attendant une concertation avec les services du ministère de la Santé. CETRA a initié ce mouvement de grève illimitée en attendant une concertation avec les services du ministère de la Santé.